Le cours que j'offre, ça s'appelle Intervention en santé mentale. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de former les étudiants de deuxième année à prévoir un plan d'intervention puis à mettre en place des interventions pour aider des personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale. Et puis, ce cours-là, au départ, quand je suis arrivée en psychoéducation, il était optionnel. Alors, j'avais des tout petits groupes, là, super mignons, là, 40-42 étudiants. Puis, on travaillait sur des vignettes cliniques de type papier toute la session. Donc, c'est vraiment un cours qui a toujours été pensé en apprentissage problème. Donc, tu sais, on met les étudiants en situation puis on voit, tu sais, on rectifie au fur et à mesure le tir. Sauf que, et ça, c'est quand même déjà un beau cadeau, les étudiantes ont demandé à ce que le cours devienne obligatoire. Donc, ils ont dit, écoutez, ce cours-là, nous, on juge qu'il est essentiel à notre formation, donc on veut qu'il devienne obligatoire. Mais, ce faisant, je passais de petites mini-classes de 40-42 à au moins 90. Donc, 90 et plus. Donc, la cohorte au complet. Et évidemment que l'apprentissage par résolution de problèmes, ça demande des corrections chaque semaine. Là, je me suis dit, 90! Là, j'ai vraiment, pendant un moment, j'ai dit, comment je vais faire pour adapter ma pédagogie? Parce que je voulais garder cette idée-là, mais en même temps, je voyais bien, tu sais, que sur le plan de la correction, ça devenait comme pas mal impossible. Alors là, je me suis mise à chercher, justement, des outils, tu sais, pour adapter mes vignettes cliniques, trouver des vignettes cliniques qui soient plus actuelles. C'est vraiment, là, tu sais, moi, j'ai pas de formation en pédagogie, j'ai appris, tu sais, j'ai fait le cours Le plaisir de faire apprendre, tu sais, qui est affaire à l'université. Mais la titre, là, trois crédits, tout ça, fait que j'ai pas, je savais pas du tout, j'avais comme pas d'idée. Fait que c'est vraiment d'aller enfouiller dans la littérature que je suis tombée sur cette idée-là d'intervenir avec des avatars. Donc là, je me suis dit, oh, c'est cool, ça! Mais en même temps, je dirais que la recherche primaire, c'était pour avoir un avatar qui corrige, tu sais, je vais y faire un job que je peux pas faire. Puis en lisant davantage, je me suis dit, ah, tu sais, il y a plus que ça, tu sais, on peut aller, on peut utiliser l'outil pour beaucoup plus de fonctions. Et là, on s'est mis vraiment à penser, parce que je dis toujours, oh, parce que j'ai jamais travaillé toute seule là-dessus. Il y a eu des étudiantes, il y a eu l'équipe des services technopédagogiques, Julie-Christine Gagné, qui est conseillère, a travaillé avec moi, tu sais, je suis sur chaque état. Alors, on s'est dit, bon, ben tiens, pourquoi pas l'utiliser pour aiguiser l'esprit critique? Ça, ça, on se rendait compte que c'est quelque chose que les étudiants développent peu dans leur parcours universitaire. Tu sais, il y avait des mesures qui sont prises là, au début, à la fin, puis finalement, ça évoluait presque pas, alors que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on veut comme capacité que les étudiants développent. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à penser au scénario, qu'on a commencé à penser aux travaux d'équipe, qu'on a comme... Fait que là, tu sais, au départ, ça se voulait quelque chose de ben, ben simple, puis au fur et à mesure, ça devenait un petit peu plus complexe. Puis, plus ça venait complexe, plus on touchait plusieurs aptitudes, plusieurs capacités qu'on voulait développer. Fait que c'est vraiment là que c'est devenu super tripant, mais ça s'est fait vraiment de façon incrémentale. Donc, pour résumer, la motivation derrière l'innovation, c'était vraiment quoi? Si, en une phrase, on va dire, t'as innové parce que... Parce que je voulais garder ma pédagogie, mais il fallait que je la date. Donc, c'est vraiment... J'étais au pied du mur, il fallait que je trouve une solution. Qui était cette équipe-là qui t'a accompagnée dans toute cette... Au départ, il faut savoir que j'ai une communauté d'apprenantes. Ça, c'est vraiment génial, qui rassemble une quinzaine d'étudiantes graduées. Puis, on se rencontre... Ben là, souvent, on se rencontrait au moins une fois par mois. Puis, le but de la communauté d'apprenantes, c'est vraiment de partager les bons coups, les mauvais coups, éviter des erreurs, briser l'isolement. Bon, plein d'objectifs cool comme ça. Puis là, à un moment donné, comme je commençais mes lectures, je disais à une étudiante, « Hé, je pense à faire une animation par avatar, tatat, tatat. » Elle dit, « Ah! » Elle dit, « C'est drôle. » Elle dit, « Moi, je travaille pour un prof de la faculté de... » Il me semble que c'était de pharmacie. On trouvait quelque chose en science. Elle dit, justement, lui aussi, il s'intéresse à ça. Elle dit, « Il m'a fait te faire une recenseur des écrits. » « Ah bon? Tu peux-tu demander si tu peux partager? » Donc, tu sais, c'est vraiment comme ça, vraiment de bouche à oreille au départ, tu sais, comme « Découvre la patente, tatata. » Alors là, il y avait un concours à la faculté d'innovation pédagogique. Mais qu'au départ, tu sais, j'ai comme soumis l'idée en me disant, ben, ça marche, ça marche. Puis là, quand les sous sont arrivés, ben là, c'est là qu'on est... J'ai rassemblé une équipe, justement, avec les apprenantes qui étaient intéressées au projet. Parce que moi, j'avais déjà des vignettes cliniques. J'en avais plusieurs, tu sais, qui avaient été faites pour le cours. Donc là, j'ai demandé aux étudiantes, « Peux-tu les adapter pour que ça ait l'air d'un discours, tu sais, entre une personne qui a un trouble de santé mentale et un intervenant? » Puis, c'était toutes des filles qui avaient fait leur stage en santé mentale. Je dis des filles, hein, parce qu'en psycho-aide, on n'a presque pas de gars, malheureusement. C'est presque tout le temps des étudianteux. Alors, elles ont travaillé sur les scénarios. Puis là, on a eu un fun fou parce qu'on se testait l'une l'autre, là, tu sais. On essayait les scénarios, puis « Ah oui! » puis ta 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 ta. Puis là, on s'est rendu compte, dans cette étape-là, qu'on pouvait aussi façonner comment on répond. Donc, tu sais, la réponse de l'intervenant devenait, tu sais, pas juste pour ajouter du contenu, mais pour montrer aux étudiants aussi comment faire, tu sais, quand une personne se fâche ou quand une personne exprime quelque chose avec beaucoup, beaucoup d'hostilité ou de colère. Donc, de trouver une façon de ramener aussi la personne dans la relation thérapeutique, tout ça. Ça fait que ça, ça a été super trippant. Et là, une fois que l'étape de l'écriture a été faite, bien là, les services technopédagogiques ont entré en scène. C'est eux qui ont fait toute la mise en ligne. C'est eux qui ont engagé aussi quelqu'un pour donner un visage à nos avatars. Nous, c'était très drôle parce qu'avec les étudiantes, on les avait imaginées dans notre tête. Puis quand Judith, la graphiste, était arrivante, « Ah oui! C'est vraiment comme ça qu'on le voyait! » Ou des fois, c'est comme « Ah! C'est drôle! Je ne l'avais pas vu comme ça! » Mais oui! Ils ont comme commencé à prendre vie avec l'équipe des services technopédagogiques. Puis là, il y a eu la première cohorte. Ça, c'était du pur bonheur. La première fois qu'on les a testés, là. Wow! Là, sincèrement, là, on a réalisé qu'on avait touché quelque chose. Parce qu'avant ça, on s'est dit, « Peut-être que les étudiants vont trouver ça bébé-là-là. Peut-être qu'ils n'embarqueront pas. Peut-être qu'ils vont se dire, « Ah! Franchement, c'est quoi cette affaire-là? » Mais non, ils ont embarqué. Puis c'est ça qu'on n'avait comme pas réel. En tout cas, moi, je n'avais peut-être pas réalisé, mais c'est leur génération. Ça leur parle, ça. Ils se reconnaissent dans cette espèce de monde virtuel-là. Puis écoute, c'était fou. À la fin de la session, les étudiants venaient me voir puis ils disaient, « Bien, j'espère que John va bien aller. » Tu sais, John, c'est un avatar. Il avait comme développé une espèce de lien à force d'intervenir. Écoute, c'était... En tout cas, c'est vraiment drôle. Là, c'est là qu'on a fait... Ouais, OK, peut-être qu'on a fait de quoi de pas pire, tu sais, finalement. Peut-être que c'est cool, cette affaire-là. Puis là, il y a eu le premier prix, le prix de l'excellence d'université. Puis ça, ça nous a donné une visibilité extraordinaire. Là, on s'est mis à avoir des demandes de collègues. « Comment vous avez fait? » Et là, une affaire extraordinaire. Sur le comité, il y avait le vice-recteur aux affaires étudiantes qui me dit, « Isabelle, tu savais-tu qu'on a un bureau des sciences d'animation à l'Université Laval? » Non. Bien, peut-être que ces gens-là seraient intéressés à te les animer. Fait que là, en ce moment même, on a une étudiante qui est en train de faire des rigs, qui sont des armatures pour monter les animations 3D. Puis, on a déjà eu une courte d'étudiants du BASA qui ont animé deux avatars. Mais cet automne, on va animer tous les autres avatars. Et là, c'est formidable parce que les animations sont comme des petits bouts d'ADN, si tu veux. C'est comme des émotions qui durent quelques secondes avec des temps de pause qu'on peut attacher à l'infini en fonction des discours. Et là, ce qui est le fun, c'est que les avatars, ils servent en santé mentale, mais ils servent aussi dans un autre cours que j'ai à ma charge qui s'appelle l'intervention auprès des clientèles involontaires où là, on intervient auprès de jeunes contrevenants avec les avatars. Donc, en les animant, on va pouvoir tout animer, tout ça, dans les deux cours. Puis là, ce que j'ai hâte, la prochaine étape qui me fait rêver, c'est de faire rencontrer les étudiants du BASA et ceux de PsychoED. qu'eux voient, c'est vraiment des étudiants qui ont fait cette animation-là, puis que les animateurs voient, voilà ce que ça donne dans la formation des psychoducateurs. Je rêve de ce pizza party qui devait avoir lieu cette année, mais faute de COVID, évidemment, c'est remis. Mais ça, pour moi, c'est le fun. Tu sais, que deux univers d'étudiants collaborent, puis façonnent les apprentissages l'un de l'autre. Je trouve ça super trippant. Tu as dit plein de choses et j'étais en train de prendre note. Je veux retourner en arrière parce que tu as dit quelque chose qui, à l'origine de, quand tu as commencé à parler, tu as dit que tu as déjà une communauté apprenante. Donc, comment elle est née? Parce que ça, c'est un gros défi qu'on a dans plusieurs cours. Donc, comment tu as déjà cette communauté apprenante? Comment tu l'as... Comment ça a commencé? Comment ça a... Ben, écoute, moi, j'ai... Depuis que j'enseigne, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'étudiants. Là, je pense que je suis rendu à 17 ou 18 ou 19 étudiants gradués parce que, moi, je m'occupe des personnes contrevenantes. Alors, c'est un champ qui est vraiment spécifique en psychoéducation. Et puis, comme je suis toute seule, ben, tous les étudiants ou presque qui s'intéressent à cette problématique-là, dans le fond, sont un peu poignés. Donc, ça fait que chaque année, j'ai cinq, six étudiantes à la maîtrise, une ou deux au doc. Et là, évidemment, ben, tu sais, ça me demandait des suivis, des suivis, des suivis. Et puis là, un moment donné, je me disais, coudonc, ils me demandent toutes les mêmes choses, tu sais. Fait que j'ai dit, seriez-vous d'accord, les filles, tu sais, pour qu'on se voit une fois par mois, tu sais, puis qu'on fasse notre planification, qu'est-ce que je veux faire le prochain mois? Qu'est-ce que j'ai fait le dernier mois? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre les unes des autres des moments plus difficiles, mais aussi des bons coups, partager les informations sur les colloques qui s'en viennent. On travaille toutes ces mêmes affaires. Alors, au début, on a parti ça de nous autres. Puis là, justement, les services technopédagogiques, c'est vraiment mes meilleurs amis. Je leur ai demandé de nous créer un outil pour ça. Donc, on a un outil qui est spécifique à la communauté apprenante où tout ce qu'on amène reste. Donc, c'est comme une espèce de Facebook fermé où on peut déposer des documents. Donc, par exemple, si on fait une rencontre sur la préparation d'une demande de bourse, bien, la rencontre reste là. Donc, l'année d'après, une autre étudiante disait, « Ah, avez-vous déjà parlé de ça? » « Oui, va voir sa communauté. » Donc, elle peut aller voir toute l'information qui est là. Puis là, bien, mes étudiantes en ont parlé à d'autres étudiantes qui étaient dirigées par d'autres professeurs. Je suis là, tranquillement, pas vite, « Bien, est-ce que je peux faire partie de la communauté? » « Est-ce que je peux faire partie de la communauté? » Donc, là, la communauté est rendue à une quinzaine d'étudiantes. Puis, il y en a qui graduent. Puis là, bien, ça, c'est le fun. Souvent, quand ils sont rendus grandes, bien, je les fais revenir, tu sais, pour parler de, justement, qu'est-ce qui arrive après, à quoi ça leur a servi de réaliser une maîtrise, comment ça leur sert dans leur vie de tous les jours. Puis souvent, mais c'est le fun, c'est que mes étudiantes, comme ils ont un parcours particulier, ils se retrouvent dans des postes un peu spéciaux. Donc, c'est le fun pour les apprenants de dire, « Ah, ouais, OK, je n'avais pas pensé que je pouvais faire ça après. » Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose de vivant. On a eu, écoute, j'ai fait appel à à peu près tous les profs de la faculté de dire, bien, tu sais, si vous avez une expertise, venir partager. Puis qu'on a eu des gens qui sont venus nous donner des conférences sur, bien, justement, tu sais, Geneviève Belleville est venue sur « Assis-toi, écris ta thèse. » D'autres sont venus sur comment écrire un article en anglais, en français, préparation de bourse, tu sais, bon, communication des résultats, transfert des... Fait que, finalement, à chaque fois, je dis, bien, c'est quoi vos questions? Formation à une autre, formation... Tu sais, vraiment. Fait que je parle des besoins des apprenantes. Fait qu'on a comme presque toujours un invité, un invité qui vient comme une heure présenter son truc. Puis, après, on a comme une autre heure où on discute entre nous. Puis, écoute, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça semble difficile, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça vit tout seul, cette affaire-là. Ça demande un peu de temps, là, tu sais, de trouver surtout des conférenciers, conférencières, parce qu'on n'a pas de sous. Puis, bon, c'est ça, c'est ça. Mais les gens sont super généreux, puis c'est vraiment cool. Super. Donc, tu as parlé des différentes étapes. Et puis, est-ce que pour une personne, tu sais, un collègue ou une collègue qui veut passer à travers et puis faire l'expérience, passer à travers et faire l'innovation que tu as faite, est-ce que tu peux décrire ces étapes-là ? Quelles sont les étapes ? Combien d'étapes tu es passée à travers ? Donc, tu as décidé d'innover à partir d'un besoin. Et puis, tu as commencé à fouiller pour voir quelles sont les possibilités. Tu as vu que l'avatar et puis le travail avec l'avatar, c'est une possibilité. Ça, c'était les premières étapes. Mais après, quelles sont, combien d'étapes tu crois qu'il y avait ? Puis, si on peut aller en détail pour quelqu'un qui n'est jamais passé à travers et puis peut-être considère de faire cette expérience-là. Bien, d'abord, tu sais, ça prend les objectifs pédagogiques. Tu sais, c'est quoi que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec les avatars ? Alors, une fois que ça, c'est clair, ça devient comme assez facile de penser les étapes qui suivent. Tu sais, nous, on voulait qu'il y ait des rencontres individuelles, des rencontres d'équipe. Donc, il fallait prévoir deux temps. Donc, un premier temps où les gens travaillent ça avec l'avatar, un deuxième temps où on travaille en équipe. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on scripte, si tu veux. C'est comme arrangé que vous avez vu. On scripte en fonction de ça. Et puis, bien, la première étape, évidemment, c'est l'écritoire. Tu sais, c'est vraiment là de tester, de retester toutes les étapes, voir si on arrive vraiment à la finalité qu'on souhaite. Puis là, c'est le fun d'avoir plusieurs personnes, plusieurs têtes pour l'essayer plusieurs fois, pour voir. Puis ce qui est le fun aussi, c'est d'aller chercher des experts. Tu sais, ça a-tu du sens dans la vraie vie? Tu ferais tout ça comme ça? Ça a été aussi quelque chose qu'on a fait. On a fait appel à des gens qu'on connaissait. Puis on les a fait tester. Une fois que le matériel est testé, bien là, c'est vraiment la mise en ligne. C'est de le mettre dans l'environnement. Puis une fois que ça s'est fait, bien, c'est du retestage. Puis après ça, bien, c'est du rodage. Parce que c'est sûr que, tu sais, la première fois qu'on le met en ligne, il y a presque toujours des bugs, tu sais. Puis là, nous autres, on avait surtout des bugs dans le transfert des résultats. Parce que les étudiants sont évalués aussi là-dessus. Donc, à chaque fois qu'on essayait de transférer de notre plateforme à mon portail, pour une raison que c'est Y, Z, les notes se feront de moi. Donc, il y a eu comme... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des étapes là de... Puis les étudiants sont super cool. On leur dit, là, tu sais, ça se peut que ça gèle. Ça se peut que tu sois pas capable d'y aller. Ça se peut que ci, ça se peut que ça. Puis bon, ça fait partie du processus. Mais je te dirais qu'après un an, bien là, la patente, elle roule. Puis on a trouvé pas mal tous les défauts, je dirais, à la date. Alors là, il reste l'animation. Ça va pas mal jammer aussi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un espèce d'outil qui évolue. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Fait que les étapes, c'est pas mal ça. C'est pas beaucoup plus complexe que ça. OK. Si on veut décrire l'expérience de l'apprenant, donc comment ils apprennent et puis comment ils sont évalués à travers cette expérience-là? Est-ce que tu as parlé d'évaluation aussi? OK. Alors, la façon dont ils apprennent, c'est qu'ils sont vraiment chaque semaine mis en face à une situation. Donc, ils ont une relation avec leur avatar. Donc, lors de la première semaine, par exemple, c'est de cerner le besoin. La personne vient me voir, c'est quoi le besoin qui est sous-jacent. Puis une fois qu'on a le besoin, mais quelle devrait être la cible qui correspond au besoin? Puis après ça, quelles sont les meilleures approches? Parce qu'il y a plusieurs approches d'internation. On devrait choisir pour atteindre cette cible-là. Quelles sont les techniques qu'on va employer? Puis bon. Donc, à chaque semaine, si tu veux, c'est gradué. Le niveau de difficulté augmente à chaque fois. Alors, évidemment, le travail que l'étudiant a à faire, c'est de partir de la théorie qu'on vient de voir. C'est vraiment le cours qui porte sur comment identifier le besoin. Poc! Tu as l'avatar. Donc, de partir de ce qui vient d'être dit et de l'appliquer sur leur vignette. Et à la fin de la rencontre, l'étudiant est toujours placé devant trois choix. Et là, c'est le fun, c'est que c'est trois bons choix. C'est facile, tu en as toujours deux, tu verras, pas rapport, ça doit être plus le bon. Mais là, ce qu'on a essayé, puis ça, ça a été ce qui a été le plus long, c'est de trouver trois situations qui sont très, très plausibles et probables. Donc, tu peux techniquement prendre les trois. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de les graduer. C'est-à-dire, OK, elle est bonne, mais ce n'est pas parfait. Elle est un peu mieux, mais il y a encore un petit détail qui est échappé. Puis la troisième, c'est vraiment, elle a à correspondre exactement aux besoins de l'avatar à ce moment-ci. Donc, et là, c'est des petits détails subtils dans le discours, c'est des référents théoriques qui sont en filigrame. Tu sais, je dirais un peu comme un travail d'enquêteur. Tu sais, il faut vraiment être attentif puis vraiment se remettre en question puis le refaire plus d'une fois puis dire « Ah, j'ai-tu pris la bonne décision? » Donc, l'étudiant, dans un premier temps, chez lui, sélectionne une réponse. Justifie sa réponse. Moi, je pense que c'est elle pour telle ou telle raison, mais justifie aussi pourquoi il ne prend pas les deux autres. Voici pourquoi ces deux-là, d'après moi, ce n'est pas les vannes. Et là, il y a une semaine pour faire ça. La semaine suivante, en classe, et ça, c'est formidable, on donne 20 minutes aux étudiants. 20 minutes pour s'entendre. C'est 5 étudiants qui sont choisis au hasard. Ce n'est pas les amis, là. Ce n'est pas ta gang. C'est du monde que peut-être tu ne connais pas. Et là, ça s'ostine. Blah, 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 blah. Mais c'est parfait parce que dans Vraie-Fille, c'est souvent ça. C'est plate à dire, mais on a souvent ça, 20 minutes dans une rencontre d'équipe parce qu'on a 30 cas. Tu sais, on ne peut pas prendre une heure pour chacun. Et là, ce qu'on voulait ici, c'était vraiment de montrer aux étudiants que d'avoir la bonne réponse, mais de ne pas être capable de la communiquer en intervention, ça ne vaut rien. Tu ne sers à rien. Donc, il faut, oui, que tu aies la bonne réponse, mais que tu sois capable de l'exprimer. Puis, à l'inverse, c'était de montrer aux étudiants qui pensent qu'ils ont toujours raison, que ça se peut qu'il y ait tort. Puis, s'ils ont tort, puis qu'ils ont une grande gueule, puis qu'ils traînent tout le monde dans le tort, il faut qu'ils réalisent que c'est un peu de leur faute aussi. Alors là, on les met vraiment dans une situation où ce n'est pas confortable. Puis, on le sait, là, puis c'est voulu. Et non seulement ça, mais on est vraiment méchant, c'est qu'on donne 5 points pour la participation individuelle. Donc, 5 sur 5. Tu es sûr. Il n'y a pas de mauvaise, bonne réponse jusqu'à là. Tu as fait ton effort, c'est beau. Mais l'addiction clinique, c'est un point pour la mauvaise réponse, 3 pour la pas pire, puis 5 pour la très bonne. Mais nous, là, on a des étudiants, là, hyper formants. Hyper performants. Eux autres, là, 6 sur 10, là, c'est un drame. Mais je n'exagère pas, là. C'est un drame. Et on voulait qu'ils vivent ça. Puis, pourquoi? Puis, tu sais, à chaque fois, c'est vraiment de l'expliquer. Dans la vraie vie, là, c'est des humains. C'est des vies d'humains. C'est des erreurs qui sont coûteuses pour eux. Elles sont coûteuses pour toi maintenant, là. Mais si tu les refais dans la vraie vie, là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui part avec la mauvaise solution. Donc, c'est voulu que ça soit souffrant. Puis, c'est souffrant maintenant. Mais c'est souffrant. Il n'y a personne. Tu sais, tu souffres un peu. Tu es malheureux. Mais tu n'as pas fait de dommages permanents. Fait que là, il y a 20 minutes de stinage. Puis, quand il rentre la réponse, l'avatar apparaît tout de suite. Et là, la classe, là, il y a des explosions de joie pour ceux qui ont 5 sur 5. Puis là, il y a ceux qui partent en catimini, qu'on le sait qu'ils ont un. Puis, des fois, là, je te jure, là, je vois des étudiants, là, cette année, là, j'en vois un dans ma tête, là, tu sais, qui est vraiment, là, oh my God! Parce que là, lui, il sait que c'est lui qui a tiré son équipe vers la mauvaise réponse. Puis, pendant les 20 minutes, il a insisté qu'il était certain, qu'il était certain, qu'il était certain. Puis, je revois sa face, là, qui se dit, oh my God! Mais ça, ce oh my God, là, il est tellement formateur, là. C'est incroyable. La rencontre d'après, là, je peux-tu dire que, un, au fur et à mesure que la session avance, les justifications allongent. Non seulement ça, les étudiants vont voir dans la littérature, puis ils vont se backer eux-mêmes, sans que ça soit demandé. Moi, j'ai lu tel article, moi, j'ai vu ci, moi, j'ai vu ça. Donc, il arrive, là, de plus en plus préparé. Puis, celles ou ceux qui ne s'étaient pas fait écouter la fois d'avant, mais qui avaient la bonne réponse, ils arrivent un petit peu mieux. Fait que, tu sais, on sent ça, là. Puis, c'est vraiment, là, j'en ai filmé, il faudrait que je te les envoie, là. J'avais demandé la permission des étudiants de les filmer, là. C'est un moment-là, là, pour un professeur, c'est tellement cool, là, de les voir vivre. La réaction, là, c'est vraiment super, très bien. Fait que, tu sais, au fil de la session, puis c'est ça qui est formidable aussi, je pense que c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas une équipe qu'il y ait un. Tu sais, ils vont tous, à un moment donné, se tromper, tout le monde ensemble. Puis, c'est jamais arrivé non plus qu'il y ait une équipe qui n'y ait pas plusieurs cinq. Puis, ce qu'on voit, c'est que plus la session avance, plus on a des cinq. Donc, la réflexion est beaucoup plus approfondie. Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que là, au fur et à mesure, ils viennent se défendre aussi. Ils viennent me voir, dire, « Ah, ouais, mais nous autres, c'est correct, tu sais, ça fait comme partie de la patente, tu sais, c'est comme, « Ouais, 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 mais relis ta réponse, tu sais. » Fait que, plus en plus, ils deviennent plus assurés puis c'est vraiment cool. Fait qu'ils ont la réponse, tu sais, ils ont les trois réponses, dans le fond. Ils voient tout de suite pourquoi elle avait la cinq points, pourquoi elle trois puis pourquoi elle un. Fait qu'ils sont vraiment présentés comme ça. Fait que là, ils peuvent lire les trois justifications puis, tu sais, généralement, ils font, « Ah, ouais. » Tu sais, c'est comme, c'est vrai, on a oublié telle affaire. Puis, des fois, c'est la rencontre d'aujourd'hui, bien, la bonne réponse, c'est celle-là, mais parce qu'il y a deux semaines, ils t'avaient dit telle affaire. C'est pas fermé, là. Tu sais, je veux dire, c'est le même avatar qui avance dans le temps. Fait qu'il faut que tu te souviennes qu'initialement, ils t'ont dit telle chose. Et là, des fois, ils voient que, mettons, la réponse qu'ils ont mis est juste pas réaliste parce qu'il y a deux semaines, ils t'avaient dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de blonde. Fait que là, tu peux pas faire une intervention à la blonde, mettons. C'est pas aussi évident que ça, mais c'est pour te donner un exemple que là, ils font « Ah, ouais. » Généralement. Une chose, juste une question qui m'est venue pendant que tu disais comment les étudiants ont plus de confiance en eux quand ils réalisent qu'ils avaient raison. Ceux qui sont obstinés vraiment pour dire « Non, moi, j'avais raison » et puis ils découvrent qu'ils n'avaient pas. Est-ce que ça les « shake » un peu? Est-ce que, pour un moment donné, ils manquent confiance en eux-mêmes? Est-ce que ça peut les affecter d'une façon un peu qu'ils craignent un peu de se prononcer la prochaine fois? En fait, tu vois, l'étudiant qui avait la main dans la face, je suis allée le voir et je lui dis « Tu sais que ça arrive. » Ça arrive. C'est important que ça arrive. C'est pas grave. C'est pas... Il y a personne qui est blessé. Il y a personne qui meurt. C'est quatre points. La session n'est pas finie. Mais c'est important ce que tu viens de vivre. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu sois plus sensible. Il y a des gens dans ton équipe qui ont exposé tes points de but. Puis moi, pendant qu'ils discutent, je me promène partout. Puis je dis « Tu sais, tu as utilisé beaucoup l'autorité. Ah oui, moi, je le sais parce que j'interviens déjà. » Ben, blablabla. Mais je dis « Des fois, là, la personne qui n'a pas intervenu, mais qui a une sensibilité, qu'elle a vu des choses dans l'avatar que toi, tu n'as pas vu, il faut que tu sois attentif à ça. Ouais, t'as raison, t'as raison. » Fait que tu sais, la fois d'après, je pense qu'il était confiant encore, mais il était plus... en position d'écoute. Puis ça, c'est important. Ce n'est pas de perdre la confiance, évidemment, c'est pas ça qu'on souhaite. Mais on veut que les étudiants soient capables de se positionner dans la tête de l'autre, dire « OK. » Puis c'est ça, l'esprit critique qu'on sent qui se développe tranquillement, pas vite. Donc, c'est sûr que cette équipe-là, c'est encore trompé. Mais cette fois-là, c'était pas elle sa fausse. Fait qu'il était comme « Ah, ben écoute, c'est pas juste moi. » Mais c'était drôle de voir cette équipe-là, ça a été long. Ils ont eu de la difficulté. Puis à un moment donné, ils ont trouvé une façon, tu sais, d'apprendre à communiquer. Puis après ça, ça a été... Je pense qu'il y en a eu un, un, mais après ça, c'était comme tout le temps à cinq. Tu sais, il y a eu comme... C'est correct ça, tu sais. Il y a comme un temps pour apprendre à travailler ensemble aussi, là. Tu as parlé de... Quand on parlait de l'équipe, tu as dit que tu avais des étudiantes, puis après, à un moment donné, tu as commencé à travailler avec l'équipe en technopédagogie. Donc, comment tu as géré ça pour avoir vraiment une communication avec l'équipe et puis vraiment travailler ensemble et puis parce que là, tu as dit que ils sont devenus tes amis. Alors, comment tu as développé cette amitié avec eux et puis vraiment pour avoir un travail qui est efficace? Écoute, tu sais, ça ne peut pas se faire autrement qu'avec une communication très fréquente. Tu sais, je te dirais que moi, je vis à Christine, on s'est vues pratiquement chaque semaine, tu sais, pendant la gestation du projet. Puis elle, elle a une connaissance très fine de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil, qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, moi, je n'avais comme aucune idée dans ma tête, ce n'était pas clair. Puis là, je disais, je veux faire ci, je veux faire ça. Je disais, oui, mais Isabelle, on ne peut pas faire ça à cause de telle affaire, on ne peut pas. Donc, elle, elle avait tout ce background-là de qu'est-ce que ça va donner, dans quel bulle technologique on installe ça. Alors, il y avait comme toujours ce travail-là où il fallait qu'elle conjure avec mes objectifs, mes rêves, mes désirs, la réalité. Puis moi, elle m'aidait beaucoup aussi des fois à revenir. Isabelle, ça va-tu vraiment donner ce que tu veux? C'est-tu vraiment ça que tu veux aller chercher? Tu sais, comme la question du 1-3-5, on a discuté, là, à l'infini, tu es sûre, ils vont stresser. Puis je dis, oui, je veux qu'ils stressent. Donc, il y a eu toute cette discussion-là. Ce qui fait que quand c'est descendu, c'était vraiment assumé. C'était vraiment, oui, c'est ça que je veux faire. Je le fais consciemment. Je le sais que vous n'allez pas aimer ça, mais ce n'est pas grave. En bout de piste, vous allez en tirer plus que si je vous mets 10 à tout le monde. Donc, il y avait, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis qu'on a, tu sais, on travaillait vraiment, là, côte à côte. Puis je te dirais que, tu sais, tout de suite après le cours, je m'en venais voir, ça a fait ci, ça a fait ça. Donc, tu sais, vraiment, c'était vraiment très, 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 très étroit. Puis ça prend ça, tu sais, ça prend vraiment, ça prend cette capacité-là, je pense, tu sais, d'être, parce que moi, je veux dire, je n'ai pas les capacités technopédagogiques, je n'ai aucune idée, zéro, je ne peux rien programmer, à peine mon toaster, je veux dire, c'est impossible. Une des questions qui sort toujours, c'est le fait qu'on innove pour un besoin et puis le résultat est super beau, mais ça prend du travail. Combien de lourds? C'est énorme. En fait, c'est le bout qu'il ne faudrait peut-être pas publier. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a pris, il y a une année, ça a pris autant de temps que mes projets de recherche. Je veux dire, ça a pris, ça prenait vraiment, là, 15-20 heures semaine, c'était vraiment très, 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 très prenant. Mais en même temps, puis ça l'est encore parce que là, tu sais, bon, on anime, je supervise les rigs, je ne connais rien aux rigs, tu sais, à chaque fois, il faut que j'apprenne, tu sais, il y a ça aussi, là, c'est tout un nouvel univers, ça. Fait que oui, c'est énormément de travail, mais je te dirais, là, moi, à chaque fois que je les vois réagir, là, ça revient. Je suis comme, c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis les étudiants, tu sais, je veux dire, dans les évaluations, ils nous ont écrit des choses extraordinaires, là. J'ai des étudiants qui nous disent, moi, je pensais changer de programme. Je me disais, je ne suis pas faite pour ça l'intervention, je ne serais jamais capable de faire ça, j'ai peur. Puis là, ils disaient, non, je vais rester. J'ai réalisé que j'étais capable, j'ai réalisé que j'étais bonne, c'est comme, juste pour elle, tu sais, ça valait la peine, tu sais, je veux dire, c'est comme, quel plus beau cadeau tu peux avoir comme pédagogue de dire, j'ai montré à quelqu'un son métier, puis elle n'a pas souffert, elle ne s'est pas faite mal, il n'y a personne qui a touché, puis elle n'a pas fait mal à personne. Bon, juste pour ça, ça vaut la peine, tu sais, fait que oui, c'est des heures, des heures, des heures, mais c'est quelque chose qui va durer, je ne sais pas combien de temps, peut-être qu'à un moment, ça sera démodé, mais je veux dire, là, ça sert déjà dans deux cours, qu'on était en train de les animer, moi, je pense que je vais pouvoir les utiliser plusieurs années encore, tu sais, puis au pire, on s'adaptera, on changera les discours, on changera, tu sais, bon, mais je ne regrette pas, là, tu sais, je me dis, mais c'est beaucoup de travail, oui. Au début, tu sais, c'était comme, ah, je vais faire ça pour le fun, puis là, à un moment donné, mais ok, je fais ça tout le temps, oh my God, c'est encore ça, puis, tu sais, c'est sûr qu'avec les prix d'excellence, mais ça amène de la visibilité, là, les gens, on en veut, comment on fait, bon, ça aussi, tu sais, ça rajoute du temps qu'on n'avait pas prévu, mais c'est toutes des affaires le fun, il ne faut pas le voir en temps, je pense, il ne faut le voir en expérience, en gain, tu sais, moi, je suis super fière de cet outil-là, puis je trouve que les retombées pour les étudiants valent le coup, tu sais, c'est vraiment, je trouve qu'ils apprennent beaucoup sur eux, sur les autres, sur le travail d'équipe, sur l'intervention, sur les troubles de santé mentale, en général, puis tu sais, écoute, pour te donner une idée, c'est sûr qu'il y a des points, fait qu'on se dit, bon, l'étudiant est un peu captif, il n'a pas le choix de le faire, mais ce qu'on fait à la fin de la session, parce que comme eux autres, ils interviennent toute une session avec une personne, bien, tu sais, si c'est la schizophrénie, ils ne font que de la schizophrénie, puis une autre personne, il y a de la dépression, il ne fait que de la dépression, puis une autre personne qui fait de l'anxiété, parce que ce n'est pas un cours de psychopato, on ne veut pas que les étudiants développent une compréhension d'un trouble de santé mentale, mais bien une façon d'intervenir. Sauf qu'à la fin de la session, on a ce qu'on appelle le festival des avatars. On ouvre tous les avatars pendant deux semaines. À la fin de la session, il n'y a plus de notes, les étudiants sont brûlés, ils sont verts, ils sont allés les faire, ils sont allés se promener sur le festival des avatars, il y en a qui les ont toutes faites, puis là, on se dit, coudonc, ils le font pour eux, ça je me dis, c'est super, puis s'il n'y avait pas l'enjeu des points, puis de copier les réponses, parce que veut, veut pas, d'une année à l'autre, ça se répète, moi j'aimerais ça qu'ils soient tout le temps ouverts à vie. Mais ça, c'est un genre d'affaires, je disais à Julie-Christine, on va les relasser les avatars, ils vont pouvoir travailler toute leur vie dessus, puis t'es comme, tu ne peux pas faire ça. Mais ça, c'est des affaires auxquels moi je ne pense pas, mais qu'eux autres qui pensent, tu sais, c'est comme, mais ça aurait été ça mon souhait, tu sais. Ouais, et puis, t'as dit quelque chose qui est aussi super important dans tout ce que t'as dit, mais ça c'est, qui peut aussi convaincre du fait que ce que t'as fait, le travail que t'as mis, non seulement c'est super pour les étudiants, mais aussi c'est quelque chose que tu peux retravailler, comme tu peux utiliser dans plusieurs cours, c'est pas juste un travail qui est énorme pour un cours et puis c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui se développe et puis t'es en train de faire l'animation maintenant, donc ça agrandit, mais aussi ça peut être utilisé à plusieurs reprises, alors c'est pas du travail perdu, c'est vraiment quelque chose qui va être, qui va servir pour d'autres cours et puis vraiment donner cette expérience à d'autres étudiants, etc. Donc, je crois que ça c'est, ça c'est un élément hyper important. Et en fait, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est demander des sous, c'est toujours la question des sous-là, je te dirais, il y a au moins 40 000 $ qui ont été investis en tout dans ce projet-là, sans compter les heures de l'équipe technopédagogique-là, tu sais, fait que c'est pas gratuit, cette innovation-là. Mais mon rêve, c'est de rassembler encore des sous pour qu'on puisse créer une plateforme qui est switchable. Tu sais, j'ai des amis de l'autre bord, de la pharmacie, de la médecine, eux autres aussi ont des enjeux d'intervenir, parce que tu veux que l'étudiant apprenne, tu veux pas qu'il mette personne en danger. Fait que tu sais, l'idée, pour moi, ça serait ça le rêve. C'est que la plateforme existe puis qu'après, tu me la demandes, je te la shoot, tout ce que t'as à faire, c'est changer le discours, t'as déjà tous les avatars, t'as déjà toutes les situations, tu les adaptes à ta réalité. Ça là, pour moi, ça, ça serait formidable. S'il est utilisé pan-campus puis tu es ailleurs, je veux dire, j'ai pas, c'est pas mon outil, à moi toute seule. Pour l'instant, je suis la seule qui a le privilège d'utiliser, mais je me dis, mon rêve, ça serait qu'il devienne à tout le monde. Là, ça vaudrait encore plus la peine, toutes ces heures-là, tu te dis, wow! Mais bon, pour l'instant, là, c'est tout le temps les services techniques. Isabelle, ça n'existe pas, cette plateforme-là, elle peut pas. Mais éventuellement, on va l'avoir, je suis convaincue. Donc, pour aussi retourner à être réaliste et puis vraiment, pour quelqu'un qui n'a jamais passé à travers l'expérience, quels sont les défis autres que le temps qu'il faut vraiment? Quels étaient les défis où, encore une fois, tu t'es dit, oh my God, pourquoi je suis en train de faire ça? Comme dans quoi je me suis mêlée là? Je dois absolument comme juste abandonner et quitter. Comme quels étaient les défis qui ont shaké cette expérience-là et puis comment t'as réussi à les surmonter? Écoute, moi, je suis une personne super entêtée. Ça fait que ça ne m'est jamais passé par l'idée d'abandonner. Peut-être que c'est pour ça qu'il existe là. Tu sais, il y a toutes sortes de défis là, tu sais, mais je te dirais que c'est les sous. C'est vraiment ça le défi, c'est de trouver de l'argent. Ça coûte cher, tu sais, je veux dire, il faut que t'engages une graphiste, puis il faut que c'est, puis il faut que ça, puis il faut que t'engages des gens pour tester les scénarios, tu sais, je veux dire, les gens ne font pas ça parce qu'ils t'aiment bien, ça serait formidable, mais tu sais, je veux dire, il faut que t'engages du monde pour écrire les scénarios, les tester, les réviser, les refaire, les animer, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, donc ça prend des sous pour les riguer, pour, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires à faire. Ça fait que ça, c'est vraiment l'aspect de sous, tu sais, mais encore là, puis après, j'ai réappliqué, ils m'ont dit, mais là, t'as déjà eu de l'argent, on ne peut pas t'en redonner deux fois, mais je suis genre là, tu sais, puis elle me demandait à mon doyen, mais t'as-tu de l'argent qui dort quelque part, puis le doyen qui me redonne un autre simile, puis tu sais, des coeurs et le monde pour trouver de l'argent. Ça, c'est l'aspect qui est peut-être le plus gossant parce que le reste, tu sais, c'est comme, mais tu le sais que ça va marcher, tu le vois, tu es dedans, tu le rêves ton projet, tu sais, mais c'est sûr que la question des sous, ça devient tannant parce qu'on a des fonds de recherche, mais évidemment, ça ne rentre pas là-dedans, tu sais, on n'a comme pas de fonds pédagogiques à part nos fonds AA, mais habituellement, on veut les garder pour d'autres choses, tu sais, fait que c'est peut-être ça l'aspect le plus gossant parce qu'une fois que c'est parti, ça devient tellement le fun, tu sais, ça roule là, tu sais. Je pense que les étudiants ont beaucoup la crainte de perdre des apprentissages, tu sais, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ah oui, mais là, j'ai la tête pleine, j'ai plein de choses, mais je ne sais pas, tu sais, si je vais être capable de garder ça dans ma tête. Créer des outils comme ça, c'est permettre aux étudiants de les rendre concrets, de donner un visage à quelque chose, de donner une émotion à quelque chose, de donner une expérience, puis peut-être que les contenus théoriques vont se perdre un petit peu quand même, mais l'expérience, elle, elle va rester. Puis ça, ils s'en souviennent, ils m'en parlent, je les croise des fois, puis ils me disent, tu te souviens-tu, notre avatar, nous autres, c'était un tel, puis là, la rencontre trois, moi, j'étais sûre que ça s'en va. Tu sais, c'est très drôle, ça s'est incarné, les apprentissages, ils ont pris vie, puis ça, c'est fantastique, ça, je sais que ça ne se perdra pas. L'expérience va rester, fait que je pense qu'il faut vraiment mettre ça au cœur de notre pédagogie, d'offrir une expérience, d'offrir quelque chose qui va rester, parce que trois heures de cours pendant 15 heures, pendant 15 semaines, on le sait, là, c'est pas possible, il n'y a aucun humain, tu sais, qui est capable de garder ça dans sa boîte à outils, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête, il faut créer cette expérience-là, peu importe le moyen, puis je ne dis pas qu'il y a juste l'innovation pédagogique qui est une façon de le faire, il y a plein d'autres façons, mais quand on a ça en tête, puis qu'on crée des outils en fonction de tout ça, c'est le fun, c'est le fun pour eux, c'est le fun pour nous, c'est vraiment, comme je vous le dis, puis je le répète, moi, de voir mes groupes réagir à chaque semaine, c'est ma paye, puis je hurle de rire, je trouve ça fantastique, je trouve qu'ils sont beaux, et qu'ils sont, la 20 minutes, c'est presque une joute de boxe, ils interagissent, ils parlent, ils bougent, ils se déplacent dans le local, ils se lèvent, ils s'assoient, il y a quelque chose qui se passe, puis ça, moi, c'est ça que je retire en tout cas, puis je pense que c'est ce qu'ils retire aussi, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine, parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on enseigne, tu sais. Sous-titrage ST' 501